Générique Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc dans le cadre de notre troisième saison, deuxième émission et donc l'autre équipe qui nous rencontre. Cette équipe va donc être avec nous sur pas mal de sujets. Nous allons plutôt parler de l'éducation, de l'enseignement, de l'enjeu de la formation des jeunes et de l'avenir aussi des professeurs et même de leur niveau académique parce que c'est une vraie question. Bon alors de toute façon, nous aurons l'occasion de développer tous ces sujets, mais tout d'abord, la joie de vous présenter un retour, Benoît Maisonneuve. Bonjour. Bonjour Benoît. Alors je rappelle à nos fidèles téléspectateurs, si on peut les appeler comme ça. Benoît, alors tu es donc créateur et fondateur d'école, prof de philo, intervenant en entreprise dans le management, alors qu'est-ce que c'est ? Plutôt, oui c'est ça. Et alors c'est consultant ? Voilà, c'est l'accompagnement aussi, c'est du coaching de temps en temps, enfin bon. Alors tu es actuellement sur une terre tout à fait respectable, et c'est de la diplomatie de ma part, breton que je suis, de dire que tu te trouves en Normandie, c'est ça ? Je me trouve en Normandie. Voilà. Bon. Et avec un beau temps, un beau soleil. Parfait. Qui démarre. C'est l'été. Nous avons un nouvel invité, il s'agit de Jérôme Bloch. Alors Jérôme Bloch, tout d'abord... Ah bonjour Jérôme. Bonjour. Alors tout d'abord, vous avez écrit un livre, et qui nous fait remonter dans notre histoire cinématographique, sur un film qui était inspiré, qui était absolument incroyable. Quel était le titre déjà de ce film ? Monde Ouest. Voilà. Et alors donc là on a Westworld, donc de toute façon on va avoir sur l'écran votre ouvrage, Labyrinthe de l'esprit. J'aime beaucoup ce sous-titre, il est excellent. Merci. Et donc il nous reprend ce film, un nouveau film, avec la présence des robots et cette relation avec l'intelligence artificielle et l'être humain alors ? Tout à fait. C'est une série en réalité qui est adaptée du film réalisé à l'époque par Michael Christodd, qui est par ailleurs l'auteur de Jurassic Park. Et on est sur des thématiques similaires. Un parc avec des créatures artificielles dans Jurassic Park qui ont été conçues à partir d'ADN de dinosaures, ici des androïdes. Je crois que vous avez abordé... Oui, oui, si, si. C'est ça, vous avez abordé cette question dans une émission et évidemment il va y avoir des problèmes dans ce parc et ça aborde des questionnements autour de l'intelligence artificielle et puis de la possibilité que ces androïdes puissent nous remplacer. C'est une question fondamentale qui va d'ailleurs être habité pas mal, qui va habiter pas mal notre troisième saison. Alors, vous avez enseigné l'écriture de scénarios et surtout l'histoire du cinéma à l'école de la cité. Vous avez fréquenté l'université de Sorbonne-Nouvelle, de l'ESRA, actuellement enseignant en premier cycle. Vous sentez que toute cette nouvelle génération d'étudiants est assez branchée sur ce type de questions ? Oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait partie de leur quotidien. On a beaucoup parlé récemment de tchats de GPT. Donc, il y a aussi des questions qui se posent et s'imposent quant à l'impact que ça va avoir sur le marché de l'emploi, sur certaines professions. Et je pense que, justement, les étudiantes et les étudiants du supérieur sont actuellement plus au fait de ces questions que nous, les enseignants. Voilà, parce que ça fait partie de leur quotidien. Alors, nous avons une ambassadrice de ces étudiants. C'est Ombline. Bonjour. Ombline, vous êtes donc actuellement étudiante et étudiante en... Enfin, vous êtes en train de décrocher le Master 2, c'est ça ? Vous m'aviez précisé ça hier. On disait, attention, attention, je ne l'ai toujours pas. On sent une profonde éthique de votre part. C'est très bien. Vous êtes en littérature ancienne et moderne ? Alors, plus exactement en histoire et lettres. D'accord. Voilà. Et un parcours quand même audacieux. On ne cite pas les écoles, on ne cite pas votre nom de famille, de façon à ce que vous soyez totalement l'étudiante libre. Voilà, mais je suis étudiante en grande école, effectivement, au niveau Master 2, après deux ans de prépa au lycée Henri IV. Et voilà, donc en bac plus 5 en littérature et en histoire et patrimoine. Dans votre parcours scolaire, vous connaissez pas mal d'élèves. Est-ce que vos camarades ont été aussi loin que vous ? Et est-ce que vous vous sentez un peu seul dans votre promo ? Ou est-ce que finalement, il y a une volonté de continuer à approfondir les connaissances et la culture ? Alors, ce que je remarque, c'est qu'effectivement, dans mon entourage, beaucoup, beaucoup de mes amis vont jusqu'au Master, au Master 2. Beaucoup d'entre eux aussi ressentent le besoin de se poser une année en prenant une année de césure, en partant en humanitaire ou en faisant beaucoup de stages. Donc finalement, je ne me sens pas si seule que ça à être en bac plus 5, l'année prochaine bac plus 6. C'est quelque chose de plus en plus courant que j'observe dans mon entourage. Ombline, est-ce que vous représentez aussi ces étudiants qu'on retrouve en banlieue ou dans une campagne bien perdue et qui montent et qui ont leur place et qui peuvent aussi avoir accessibilité par rapport à ces études-là ? Est-ce que vous connaissez vous-même, personnellement, des jeunes qui sont dans ce statut ? Des politiques, oui, qui voudraient... Je suis désolée. Non, vivre la pluralité et l'interdiction... Enfin voilà, une certaine pluralité sociale, en fait. Oui, 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 c'est ça. Je pense que la prépa a vocation à parler à tout le monde. Après, je ne sais pas si... Concrètement, sur le terrain, est-ce que c'est le cas ? Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de réussi, effectivement, en pratique. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que je sais que vous êtes, et là, ça, on peut le dire, vous êtes sorti d'Henri IV. Henri IV a procédé justement à une ouverture, à des portes vraiment ouvertes pour les meilleurs élèves de tous les établissements de banlieue ou au fin fond de la campagne, soi-disant perdus. Et nous nous apercevons quand même qu'il y a une petite partie de cette promotion qui va rester sous l'exigence, bien entendu, pédagogique et académique d'Henri IV et qui, finalement, démarre leur parcours. Et c'est là où ça m'intéresse. Avez-vous mémoire d'avoir vécu avec ce type d'élèves ou pas ? Ah oui, oui, il y a énormément de boursiers à Henri IV. Le recrutement, notamment, de l'internat se fait beaucoup sur ces critères sociaux. Donc oui, il y a, en tout cas dans les prépas, parce que moi, j'ai connu que la prépa et non pas tant le lycée en prépa, et notamment dans la prépa littéraire que j'ai suivie, il y a une véritable mixité. Vous vous sentez qu'il y avait plus de difficultés de leur part ou que, finalement, ils arrivaient à suivre ? Non, non, je crois qu'il y avait... De toute manière, la prépa, c'est une école d'excellence. Donc, à partir du moment où l'élève est laborieux et où il a envie de réussir, je ne vois pas de difficultés majeures en prépa. Nous avons Lisa. Lisa qui est, alors là, maintenant, dans les technologies extraordinaires, modernes, voilà, maintenant, en dehors du plateau. Lisa nous rejoint. Vous êtes au Pays du Soleil, vous, Lisa, actuellement. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement le cas. Alors, Lisa Kamen, vous êtes donc professeure des écoles, institutrice, chroniqueuse, Le Figaro, Le Point, Marianne. Chroniqueuse, en fait, vous abordez la question de l'éducation, on est d'accord, et de l'enseignement, en fait. C'est surtout ça, votre domaine. On a entendu parler pas mal de vous, dernièrement. Est-ce que vous pouvez rappeler pourquoi ? C'était un article assez piquant sur les choix et la politique de notre nouveau ministre de l'Éducation nationale. Et c'était paru sur le flammeau, si ma mémoire est bonne. Oui, j'en ai écrit plusieurs années dans le flammeau, effectivement. C'est au sujet de l'avance à l'école. Et donc, je considère que ce n'est pas à l'État de décider, pour les familles, du choix de l'école de leurs enfants. Donc, je m'en suis ouverte publiquement. Donc, il y a moi qui m'a donné les voix au chapitre, je l'avais marqué. Et j'ai expliqué mon facture, c'est-à-dire que le fait de calculer un indice total, pour ensuite en déduire l'éducation des biens, des moyens aux écoles, et de favoriser les écoles soi-disant défavorisées, puis de demander aux parents, les élèves soi-disant favorisés, de se diriger vers des écoles diversifiées. Je vais dire que, de mon point de vue, c'était une politique soviétique. Bien, très bien. Ça donne la couleur, c'est très bien, c'est très intéressant. Ça me convient parfaitement. Nous allons aborder notre premier sujet, c'est l'apprentissage à la lecture et à l'écriture et ses enjeux. Mon Dieu, ça y est, on va se dire, ça y est, Albuéric, bien sûr. Tout ce qui est syllabique et tout. Écoutez, je voudrais que l'on plante un peu le décor. Vous avez le droit de sortir du décor, bien évidemment, mais je voudrais planter le décor en vous disant qu'on est dans un contexte, dans un univers du tactile, qui se développe de plus en plus et qui s'impose, de l'audio et du vocal. Et du coup, la méthode globale ou la méthode syllabique, finalement, pourrait très bien ne plus être en débat, d'autant plus que, depuis les 15 dernières années, nous avons maintenant semi-global, semi-syllabique, histoire de ne pas reconnaître qu'on s'est planté, et qu'on n'aurait jamais dû se mettre en global. Donc on dit, voilà, c'est partagé. Nous en redonnerons plus de détails. En tout cas, le CP est en souffrance. Au début du premier quinquennat du président Macron, il a été décidé, en tout cas dans certains établissements, en difficulté, de mettre des classes de petits effectifs, sous petits effectifs de 12. Ça avait été un tollé. Sur le plan immobilier, ce n'était pas possible. On était obligés de tendre des rideaux pour séparer les classes, etc. Les instituteurs, les maîtresses, maîtres, professeurs des écoles s'en plaignaient beaucoup. Mais finalement, tout le monde est très content, en tout cas dans ces établissements, de pouvoir prendre du temps à éveiller et surtout initier à la lecture et à l'écriture. Donc des classes de 12 élèves, en fait, c'est une excellente nouvelle. Il y a aussi un fléau qui perdure, selon nous, en ce qui concerne cette souffrance de la lecture ou cette absence de la lecture. Une volonté peut-être de simplifier la langue, un nivellement par le bas, en parallèle. On le voit bien dans certaines politiques qui sont appliquées. Un apprentissage à la lecture qui devient finalement secondaire. Et puis, des textes de rédaction inexistants. Moi, je suis moi-même témoin. Je vois bien des élèves qui, quand ils arrivent au cours des frères Montgolfier, sont incapables d'aligner plus de deux lignes. Donc, quand on leur parle de composition, de rédaction, ils sont complètement paniqués. Alors que finalement, au bout de trois, quatre mois, ces mêmes élèves vous écrivent une feuille simple, déjà, de texte. Donc, c'est quand même tout à fait réconfortant de voir que très vite, l'enfant peut être éveillé lorsque l'on lui donne matière. Et puis, demain. Demain, c'est le retour à la lecture et à l'écriture, finalement, pour des élitistes, pour ceux qui aiment la lecture, des puristes. Et on se retrouverait peut-être, finalement, devant une population, une communauté réduite, qui a bien la joie et la satisfaction de lire ou d'écrire. Est-ce que, comme une langue qui s'éteint, nous aurions l'écriture et la lecture qui vont s'éteindre aussi ? Parce qu'il n'est plus dans la mode, aujourd'hui, de le faire. Voilà. Je pense que j'ai assez été provocateur. On va démarrer. Est-ce que, Jérôme, vous, de votre côté, avec toute cette vision de ce qui se passe dans toutes les découvertes, les créations, le développement des supports de haute technologie, sentez-vous que l'écriture est en danger, et surtout la lecture ? Alors, c'est une question qui est effectivement très pertinente. Déjà, l'écriture et la lecture sont deux disciplines intrinsèquement liées. C'est-à-dire que, pour pouvoir écrire correctement, il faut avoir écouté des histoires et être capable de lire correctement. Et c'est là où on rejoint cette idée d'élitisme que vous avez soulignée. C'est qu'effectivement, les élèves, et plus tard les étudiants, qui vont être au contact de la lecture au quotidien, vont aussi être ceux qui, généralement, maîtrisent le mieux l'écriture. Et je pense qu'on est dans une situation paradoxale, puisque les citoyens sont au contact de l'écrit et de la lecture de plus en plus tôt, puisque, avec les écrans qui se multiplient, les smartphones, les réseaux sociaux, au sein desquels l'internaute est appelé à poster. – On nous garantit qu'en fait, les jeunes lisent finalement beaucoup plus qu'avant. – Oui. – Mais je reste très sceptique, parce qu'on a des logiciels qui font qu'on ne lit plus l'article, mais on peut l'écouter. Il a été enregistré, ou en tout cas, je ne sais plus comment on dit, traduit par une voie de synthèse, là, ou je ne sais pas comment on appelle ça. – Oui, tout à fait. Je ne pense pas que, je pense néanmoins qu'effectivement, les internautes et les jeunes internautes sont confrontés à l'écrit de manière tout à fait régulière. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils lisent et qu'est-ce qu'ils écrivent ? C'est-à-dire, quelle est la qualité des textes lus et des textes produits ? Et justement, je pense qu'il y a… Voilà, on vit une époque paradoxale où avoir accès aux livres, enfin, les livres sont de plus en plus accessibles, un livre acheté d'occasion sur un site marchand coûte 90 centimes, un euro, deux euros. Donc, c'est accessible à tout le monde. Il y a les bibliothèques, bibliothèques universitaires, bibliothèques municipales. Il y en a… – On a même les petites, vous savez, les petites maisons, là, maintenant partout dans les quartiers où on peut accéder à un livre gratuitement. – Exactement. Mais l'objet libre, l'objet libre sur support papier, est devenu justement un marqueur, je pense, social. Un marqueur social. C'est-à-dire que le livre n'a jamais été aussi accessible, mais par contre, ceux qui lisent régulièrement des livres font partie, comme vous l'avez dit, peuvent tendre à faire partie de plus en plus d'une élite. – On est dans la régression. – Et justement, la question, enfin, ça c'est de mon point de vue, il y a justement des politiques qui sont menées, et moi je le vois en enseignant maternel, pour justement sensibiliser le plus tôt possible les enfants à la question de la lecture de l'écrit, avec des plages de temps qui sont octroyés à la lecture d'ouvrages en bibliothèque. – Voilà, alors on n'hésite pas à intervenir, vous vous coupez, vous n'avez pas besoin de ma permission, bien évidemment. Lisa, je vous voyais acquiescer parfaitement certaines choses qui ont été dites, vous avez une réaction ? – Il y a quelques années, dans le cadre du message de l'écrit, les compétences de programmes sont faits à la question de ce qui permet de faire le cœur des programmes, ils ont appelé ça le corps de l'âge. Et en fait, leur question c'était, que faut-il que les enfants sages pour devenir autodidactes pour qu'ils aient l'école ? Ils ont fait travailler un chercheur qui s'appelle et qui a compilé ce qu'il y avait dans les manumèdes, ce qu'il y avait dans les cours des enseignants, etc., et qui barbaient les enfants. Et en fait, ils s'est rendu compte que pour céder à ce type de savoir, il fallait acquérir la lecture dans la littérature des hommes blancs du 19e siècle. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à des enfants, c'est de leur faire lire la littérature blanche du 19e siècle. Je parle de ça, y compris pour apprendre les enfants à devenir journalistes dans des, je ne sais pas quoi, des magazines que je pense, des afro-américains. C'est-à-dire, pour bien écrire, pour bien lire, il faut apprendre à lire dans Victor Hugo, Maupassant, Shakespeare, etc., vous les connaissez comme moi. Êtes-vous convaincue par ça ? Oui, bien sûr. Parce que votre manière de présenter la chose, quand on connaît le contexte actuellement, woukisme et tout le tralala, de ce qu'on va en parler bientôt, franchement, c'est très provocateur, Lisa. Tu ne dis rien. Dans les programmes de l'école primaire française, je le fais très régulièrement parce que je suis enseignante et je suis inspectée, je suis posée compliquer ces programmes, ce que je fais assez peu en réalité. Et dans les programmes concernant la littérature, Molière a disparu. La Fontaine est anecdotique. Enfin, en fait, on retrouve surtout des textes engagés. C'est ce que l'État demande aux enseignants. C'est de proposer une littérature engagée. Et je vous fais par un dessin, on sait de quel côté elle est. Oui, oui. Il y a des titres comme « Ma maîtresse est un troll », « Sans culotte et sans papier ». Alors ça, c'est recommandé par l'Éducation nationale, qui se porte de SDF quand il en brevet. Moi, mon fils a rapporté de l'école un livre qui s'appelle « Le troll de Saint-Tissois » qui traduit l'anglais dans lequel un salon s'appelle un livre et dans lequel le petit garçon fume des cigarettes quand ses parents ont le dos de tournée et tout le monde en s'est engagé. Voilà, c'est engagé et ça apprend notre enfant. le vocabulaire est indigent. En gros, ça leur apprend que la vie, c'est l'engagement qu'on est. À gauche, évidemment. Et en gros, en plus, ça l'ébarbe. C'est-à-dire que mon fils, il rentre avec ça, ça l'ennuie. de la part de l'éducation nationale, de l'enseignement qui suit leur demande de faire sans critiquer le contenu. Alors, même quand on est infecté et qu'on refuse de faire, on les félicite. moi, j'ai une excellente note d'instruction qui m'a expliqué à l'inspectrice la raison pour laquelle je n'appliquais pas les programmes. Alors, Lisa, Benoît, il y a une seconde. Benoît, j'ai l'impression que là, maintenant, la recherche, c'est plus de faire passer une idéologie à la mode aujourd'hui, politique même, que de chercher à faire lire. Est-ce que c'est vraiment ça ? Je pense qu'il y a une recherche politique, oui, c'est sûr. Il y a la volonté d'une sorte de contre-message politique. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué les uns les autres parce que je prends le problème un peu différemment en réfléchissant à ce que vivent les populations qui n'apprennent jamais à lire et à écrire. Donc, on en a beaucoup en Afrique, on en a quelques-unes en Asie aussi et on en a connu en France. Et je pense qu'il y a deux aspects à bien serrer. Le premier, c'est la perte de la mémoire d'une manière traditionnelle, si je puis dire. On a trouvé encore il y a une trentaine d'années des gens qui pouvaient réciter des vers en latin issus de la Vulgate ou d'autres textes et qui n'avaient jamais été à l'école. Et il récitait ces vers en latin en comprenant ce qu'il disait. C'est encore plus beau. Bon. On voit dans certains pays d'Afrique des gens qui sont capables de donner la mémoire de leur famille sur des générations, des dizaines de générations en arrière. Ils ne savent ni lire ni écrire. Donc je pense que le problème central est un problème de gaspillage de la mémoire d'un côté et en même temps de difficulté de la compréhension même de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et pour cela, il faut regarder les enfants quand on leur fait faire une dictée, ce qui nous arrive à tous de temps en temps, et on peut leur expliquer pour essayer de reconstruire des choses qui sont un petit peu abîmées chez eux, leur expliquer qu'ils vont commencer par entendre un son dont ils ne traduiront par le signe de l'écriture et les lettres que progressivement, mais ils vont avoir emmagasiné dans leur mémoire la partie du texte qui leur manque. Et quand ils vont lire, leurs yeux vont aller plus vite, progressivement, que le son de leur voix. Donc il y a quelque chose, il y a une gymnastique qui est très importante et qu'il faut respecter et qui construit quelque chose dans à la fois la mémoire et la compréhension du texte. Et surtout au travers de la lecture à haute voix, bien sûr. Alors ça, je pense que c'est très important parce que ça donne aussi aux enfants une meilleure connaissance d'eux-mêmes et de la gymnastique qui se passe en eux quand ils apprennent. Et finalement, ça devient, c'est une sorte de, c'est un jeu en quelque sorte, mais ça leur donne la compréhension de ce qui se passe et ils vont beaucoup plus vite. Et puis, si on revient sur la qualité des textes qui sont étudiés, ceux qui sont dictés ou ceux qui sont lus par les enfants, je crois que c'est absolument fondamental ce problème de qualité des textes. Revenir aux vrais auteurs, aux auteurs classiques et la première chose que l'on fait quand on crée une école et Alberic est bien placé pour le savoir, puisqu'on en a monté une ensemble, c'est d'ouvrir une bibliothèque, mais une vraie bibliothèque. c'est-à-dire pas un CDI avec des revues ou des bandes dessinées, mais des textes, les plus beaux textes de la langue française que l'on puisse connaître. Et c'est la première chose à faire. En Normandie, c'est ce que j'ai fait, j'ai ouvert une grande bibliothèque qui sert d'ailleurs, qui s'ouvre aussi sur la... Mais les professeurs ne croient pas, beaucoup de professeurs, même les plus, je dirais, les plus honnêtes qui soient par rapport à leur mission, ne croient pas toujours en la nécessité de développer et de proposer une bibliothèque assez importante. Il a fallu, moi-même, dans le contexte pédagogique qui est quand même bien soutenu au cours des Frères Mangolfier, me battre au départ pour que chaque classe ait sa bibliothèque. Et ce qui a déclenché finalement l'intérêt des professeurs, c'est qu'en fait, on a pu permettre aux élèves, dans une mobilisation totale, ce qui se fait dans pas mal d'écoles, qu'elles soient publiques, privées, sous contrat, ou hors contrat, on a un temps de lecture où les enfants s'installent, l'école s'arrête, et en fait, elle ne s'arrête pas, je dirais, c'est à ce moment-là qu'elle démarre, mais elle s'arrête et l'enfant lit. Et progressivement, il poursuit sa lecture jour après jour, de manière quotidienne, et à la fin, il fait une synthèse de sa lecture, il dit ce qu'il a compris, il fait un genre de fiche de lecture, mais une fiche de lecture plus appropriée dans l'intérêt de dire qu'est-ce qui m'a plu dans ce livre et comment j'ai compris l'histoire, etc. Je pense qu'on peut revenir aussi toujours sur la qualité des textes, mais en donnant aussi des moyens pour attirer l'enfant vers la lecture. Et j'ai toujours, j'ai de nombreux enfants et petits-enfants, je leur raconte des histoires. et à un moment donné, si je raconte une histoire ou que je lis une histoire, je sais, selon l'âge des enfants et leur avancée scolaire, que je peux me permettre de leur dire non, la suite, c'est toi qui vas la lire. Tu vas la lire. Et il veut, il a soif de connaître cette histoire, l'histoire est belle. Et donc il va la terminer. Et donc il va la terminer. Voilà, exactement. Et c'est comme ça que la plupart de mes enfants ont appris à lire. Alors, il y a aussi une autre chose... Et ont l'amour de la lecture. C'est l'histoire aussi du dictionnaire. C'est-à-dire, il est... Quel que soit l'âge, il est merveilleux de pouvoir tout d'un coup s'arrêter et se dire « Ah zut ! » Soit je connais bien ce mot, mais finalement, je pressens une définition, mais dans le contexte de la phrase, j'ai besoin de connaître vraiment la définition du mot. Ou alors, bon sang de bois, je ne connais pas ce mot-là. Et je le découvre. Et c'est l'amour de rechercher le dictionnaire et surtout pas d'allumer son téléphone portable pour voir la définition qu'on va nous donner basique, quoi. C'est vraiment la recherche. Ce que disait Lisa, c'est qu'il faut sortir de l'idéologie, il faut sortir de ce jeu politique, cette espèce de misérabilisme faussement littéraire dans lequel on fait rentrer les enfants avec des titres aussi stupides. Là, nous sommes en train de tout simplement rentrer dans le concret de l'apprentissage de la lecture et on ne parle aucunement d'une idéologie opposée à celle que l'éducation nationale a choisie. En fait, on ne parle d'aucune idéologie. On parle tout simplement de manière perdue. Exactement, c'est le principe. C'est une anti-idéologie qu'on fait, nous. Exactement. Exactement. C'est-à-dire, on éveille le cerveau. On propose d'éduquer les enfants à la liberté. Ombline, comment vous traversez ces quelques années justement d'études et comment vous rencontrez justement cet apprentissage ? Eh bien, pour rebondir sur l'expression de Lisa, c'est vraiment l'idée de liberté qui me marque et en particulier dans un des rapports du Conseil scientifique de l'éducation nationale qui a produit une note en novembre dernier qui revenait justement sur ce guide de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture qui avait été publié à destination des professeurs et des instituteurs en 2019. Ils insistaient justement sur la méthode d'apprentissage de la lecture syllabique, c'est-à-dire un petit peu automatique où dans les années 70 quand elle a été réprouvée, on la chargeait de faire anonner les enfants par cette méthode peut-être effectivement un peu décomposée, mais finalement, c'est prodigieux parce que c'est donner à l'enfant les outils d'avoir une vraie liberté à l'égard des mots et des mots en particulier qu'il ne connaît pas. On parlait du dictionnaire effectivement, mais l'antipode peut-être de la méthode globale qui consiste à deviner, à aller de manière participative, ici, c'est vraiment l'exigence de la décomposition du mot, de la confrontation effectivement libre et c'est vrai qu'il n'y a aucune idéologie dans la décomposition du mot et dans un contact précis et exigeant avec le mot, avec le lexique. Alors, c'est parfaitement juste et ça correspond aussi au fonctionnement de l'esprit humain. L'intelligence humaine va de l'analyse à la synthèse. De l'esprit occidental ? De l'esprit occidental. Les noirs ont des idéogrammes. Oui, c'est vrai. Nous, on analyse les mouvements. Absolument. Mais je pense que c'est un lien avec la liberté. C'est une façon de donner la liberté aussi aux enfants de respecter le mouvement naturel de leur forme d'intelligence. Alors, le déploiement des nouvelles technologies nous impose, non, nous conduise inéluctablement dans un esprit universel et mondial. Donc, du coup, comment, sur le plan anthropologique, justement, on voit bien la distinction que vient de faire Lisa, sur le plan anthropologique, comment, dans la dynamique de la modernisation et des hautes technologies qui s'imposent dans tous les pays qui peuvent la pratiquer, comment nous allons quand même conserver, et c'est triste de dire qu'on devient conservateur de l'écriture et de la lecture, mais comment plutôt nous sauvons la lecture et pas la conservons, mais la sauvons pour qu'elle reste accessible et un moyen d'entretenir notre liberté. Comment va-t-on le faire ? Oui, c'est une question très intéressante. j'aimerais juste rebondir sur ce qu'a dit Lisa tout à l'heure. Moi, je n'ai pas tout à fait la même expérience de la manière dont l'éducation nationale, enfin, de quoi je n'ai pas reçu de la même manière que Lisa, justement, la... les instructions données par l'éducation nationale concernant la lecture. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on met quand même largement l'accent sur des œuvres du patrimoine et par ailleurs... lesquels ? Ça dépend un petit peu du cycle auquel vous enseignez, mais moi, je vais parler de quoi ? Dans les programmes... Alors moi, j'enseigne au cycle 1, mais dans les programmes officiels, en tout cas, que j'ai lus concernant les cycles 1 et 2, il n'y a pas une liste d'ouvrages qui dépendrait, si vous voulez, du corpus que vous avez évoqué. Voilà. Après, c'est à vérifier sur les programmes officiels. Je pense qu'effectivement, la qualité des textes, quel que soit l'auteur, alors que quel que soit l'auteur ou l'époque, on peut évoquer évidemment Victor Hugo, c'est partie des fondamentaux de ce qu'on doit lire en cycle 3, évidemment. On pourrait évoquer, mais César, on pourrait évoquer aussi des auteurs américains traduits comme Baldwin. L'important, si vous voulez, c'est d'avoir des textes qui, pour reprendre peut-être votre expression tout à l'heure, ne nivellent pas vers le bas. C'était lors d'une discussion... Voilà. Il faut au contraire proposer des textes qui offrent un horizon qui pousse le lecteur à acquérir des compétences complémentaires pour justement s'élargir à des lectures de plus en plus complexes. Et je pense qu'on est dans cette dynamique au sein de l'éducation nationale comme dans l'enseignement supérieur. Alors moi, je discute ce que vous dites parce que moi, j'ai vu la différence à partir du moment où on a mis dans les poubelles, on nous demandait de le faire, mais moi, je ne l'ai pas fait, la bibliothèque rose, la bibliothèque bleue, la bibliothèque verte, etc., avec une progression. Et on nous a dit non, non, on a autre chose, c'est par exemple chair de poule, des choses comme ça. La pédagogie de chair de poule n'est absolument pas d'envisager et d'amener l'enfant et de le rejoindre sur le plan cognitif à ce qu'il peut comprendre et capitaliser finalement dans la compréhension des mots, etc. Ce n'est pas du tout ça, c'est on parle leur langage et on va les laisser dans leur langage et on va entretenir. Et donc, un gars de 18 ans s'amuse toujours à lire chair de poule parce qu'il est incapable de lire autre chose. Alors qu'avant, on avait le petit tourse brun, la méthode rose, la méthode bleue, etc. Et en fait, il y avait un texte qui s'améliorait, qui s'enrichissait. C'est-à-dire qu'il y avait une progression, il y avait une volonté de rejoindre certes l'enfant par la vulgarisation, mais on le ramenait en haut. Alors qu'aujourd'hui, c'est bon, allez, je ne le traumatise pas, mais jusqu'à quel âge on ne va pas traumatiser une personne humaine ? Et même quand on leur propose des œuvres patrimoniales, c'est-à-dire par exemple de la mythologie ou des contes de fées, on les adapte. Je te prends un exemple très concret. Les contes de fées sont très souvent réécrits au présent. Donc moi, j'ai des élèves de CM2. Quand je leur lis la phrase « ils fient les feux », ils ne savent pas, ils sont incapables de me donner l'infinitif du verbe « fi ». Parce qu'on leur a dit, on ne les a jamais exposés à cette forme. donc ils pensent que c'est le verbe « être » ou le verbe « faire ». En contexte, un élève de 6 ans peut comprendre que dans « ils fient du feu », c'est le verbe « faire ». Ce n'est pas trop tôt. On peut l'exposer au passé simple, on peut l'exposer à l'imparfait du substantif. Et les contes d'Andersen, les contes de… Alors, les contes d'Andersen, ils sont traduits, mais les contes de Péron, par exemple, sont truffés de formes verbales complexes, sont truffés de connecteurs logiques qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Mais en contexte, les enfants les comprennent très bien. Et quand on le simplifie trop, on a fait la même chose avec le Club des Cinq, pour parler de la bibliothèque Rose. Ça commençait à dégénérer. À 18 ans, là, au bac, et ils n'étaient capables de comprendre le monde ludique. Voilà, exactement. C'était l'année dernière au bac. Et pendant ce temps-là, idéologiquement, on va surtout se concentrer sur des ouvrages anciens qui ne peuvent plus être lus dans le contexte actuel. Alors, Lédipe Tinegre, Hergé, etc. Je pense que, en fait, nous sommes en train de couper le tronc au lieu d'élaguer un arbre. Et c'est très embêtant. C'est-à-dire que qu'on puisse épanouir l'arbre, c'est une chose, mais qu'on le tue sous prétexte qu'il ne convient plus et qu'il mieux vaut qu'il parte, ça ne va pas. Et sur le plan de l'apprentissage à la lecture, il y a quelque chose qui est absolument, à mon sens, absolument fondamental. il y a une mécanique, une logique qui s'établit, qui est commune à tous et qui permet après, aux différences, de se comprendre et de se compléter. Alors que là, aujourd'hui, on ne veut même plus une unité. Je crois en l'unité sans uniformité. Mais on ne la veut pas, l'unité. On ne veut ni l'uniforme, ni l'unité. C'est-à-dire qu'on veut que tout soit incompréhensible à l'autre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'adapter si on ne peut pas comprendre l'autre. Alors moi, je partage tout à fait votre point de vue. Par contre, je ne partage pas nécessairement votre point de vue sur le « on ». Parce que... Il est impersonnel, le « on ». Oui, il est impersonnel. Moi, en lisant les prof... Alors, je suis jeune professeur. J'ai fait dix ans d'enseignement dans le supérieur et je viens de commencer à enseigner en cycle 1. Mais du coup, j'ai une connaissance assez fraîche des programmes puisque je les ai consultés dans le détail. Et le discours porté par ces programmes... Alors après, je n'ai pas participé à des réunions où peut-être on vous a donné des instructions qui iraient dans le sens rétrograde que vous évoquez. Mais dans les programmes que j'ai lus et dans les discours que... Dans les discussions que j'ai avec mes collègues, on est dans la démarche que vous évoquez. C'est-à-dire qu'on est dans cette volonté... Alors, je vous parle de mon... Je vous l'enverrai, je prendrai votre mail, mais des textes qui sont sur le site de l'éducation nationale où on dit qu'il est inutile d'apprendre le passé simple aux élèves parce qu'ils n'y sont pas exposés. Dans les programmes officiels, je n'ai vraiment pas... Moi, mon fils qui est en collège... Mon fils qui est en collège ne connaissait pas l'imparfait et le passé simple et même le plus que parfait, il ne le connaissait pas. Alors qu'il était en troisième à l'époque. Alors que les élèves du cours des frères Montgolfier, dès le CMA, ils connaissent tous les modes tous les temps. Comme nous tous, nous avons quand même eu le privilège de le savoir. Alors, moi, je pense, mais peut-être que je me trompe et peut-être qu'on s'éloigne un peu du sujet initial. Mais je pense que ça, ce n'est pas le fruit d'une politique qui serait menée à l'école. C'est le fruit d'une société dans laquelle, justement, et je reviens à mon propos initial, l'objet livre, la lecture dans ce qu'elle a de noble, en faisant complètement abstraction de l'idéologie, des personnes qui vont lire, est complètement dévalorisée pour une raison simple. Et ça, je pense que c'est une question qui est cruciale puisqu'on parle des enjeux. C'est qu'en réalité, d'un point de vue économique, il n'est plus nécessaire de savoir lire et écrire correctement. C'est ça, la réalité. Benoît ? C'est ça, la réalité. Non, j'entends bien tout cela. Je crois quand même qu'il est difficile de dire qu'il n'y a pas une volonté politique derrière, ce que nous constatons. Moi, je le vois dans les inspections dans nos écoles, quand on est inspecté, ce qui nous est arrivé très récemment cette année, le passage des inspecteurs à la bibliothèque, c'est salé. Je peux vous dire que ça s'est terminé parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour qu'il retourne dans la cour, mais c'était compliqué. Ils nous ont dit ça, vous ne pouvez pas, ça, vous ne pouvez pas, ça, c'est... Voilà. Pourquoi ? Parce que la lecture comme l'écriture serve à structurer une pensée, à construire une pensée. Et cette pensée, actuellement, on peut dire qu'il y a une espèce de police de la pensée qui interdit certaines directions. et en particulier la direction de la personne libre, de l'homme libre, cause responsable de ses actes en vue d'une fin antérieurement consentie. Donc, là, on est, je pense, dans un piège politique et c'est pour cela que la qualité même des textes qui sont étudiés par les enfants à l'école est primordiale. C'est absolument indispensable. Si on ne cherche pas à les élever, vraiment, eh bien, c'est même plus un nivellement par le bas, c'est grotesque, c'est caricatural, si vous voulez. Et moi, je pense qu'il faut au contraire dans chaque école être extrêmement exigeant sur la qualité des textes choisis, tant pour les bibliothèques que pour les textes de dictée ou apprendre une rédaction, apprendre à faire une rédaction pour un enfant. J'ai corrigé des copies pendant quelques années de ma vie. Au début de l'année, je rendais les copies avec des appréciations en disant aux jeunes gens que je corrigeais « Retirez tous les mots inutiles ». Remplacez-les par d'autres mots qui vont développer votre pensée pour aller plus loin. Donc, rentrez à fond dans votre sujet. Et je m'apercevais que petit à petit, les progrès se faisaient parce qu'ils étaient contraints, finalement. Ils étaient obligés de structurer leur pensée. Mais qu'est-ce qui nourrit cette pensée ? Ce sont leurs lectures. Ce sont leurs lectures. Et donc, petit à petit, ils s'entraînent eux-mêmes. c'est l'exercice de la rédaction, en fait, ou de la dissertation. Ils s'entraînent eux-mêmes à reproduire un texte et aussi beau que possible. Sinon, je pense qu'évidemment, il n'y a plus tellement d'intérêt à la lecture et à l'écriture. Ça n'aurait pas de sens de la lecture et de l'écriture, c'est de protéger la pensée et la pensée d'une civilisation. C'est un problème de civilisation. Encore quelques secondes. Oui, excusez-moi. Je partage tout à fait votre point de vue, mais par contre, je ne partage pas du tout votre expérience. Moi, je me suis fait inspecter aussi en tant qu'enseignant de premier cycle. Et justement, puisqu'on parle de liberté, moi, je mettais en place un dispositif dans les bibliothèques, c'est que les élèves viennent avec des livres qui me présentent et qu'ils ont envie de faire lire. Moi, je fais un premier filtre puisque je mets de côté ce qui est de l'ordre de la fiction et puis parfois, ils amènent des ouvrages sur, par exemple, les métiers ou les plantes. Et là, ce n'est pas une fiction, je les mets de côté. Et ensuite, je fais voter les élèves pour qu'ils choisissent le livre que l'on va lire après avoir mis ce filtre-là pour que la lecture que je vais leur présenter soit qualitative. Et je n'ai eu aucun... Mais est-ce qu'un de vos élèves vous amène du Molière, du... En maternelle, non, effectivement. En maternelle, non. Oui, c'est vrai, comme ici. Voilà, mais par contre, quand j'ai enseigné en CM2 puisque je fais des remplacements, là, effectivement, on a étudié des textes de Molière et il n'y a pas... Et ce n'est pas dans les programmes. Ce n'est pas dans les programmes et il n'y a pas une liste d'ouvrages imposée dans les programmes tels que je les ai lus dans le bulletin officiel. Non, non, non. Ça s'appelle les instructions officielles. Ce n'est pas imposé mais c'est ce qu'on enseigne dans les INSP ex-UFM et dans les écoles de formation des professeurs catholiques de tout contrat. Et moi, j'ai subi ça en formation. On m'a présenté des listes de livres vivement recommandés dans les classes. Alors, c'était Le buveur d'encre. C'est ça, oui. Tout ce que vous nous avez sorti tout à l'heure. C'est des bouquins qui sont très souvent traduits de l'anglais qui sont écrits dans un français indigent et moi, j'avais déjà 30 ans quand j'ai fait cette formation. J'avais mon sens critique. J'étais environnée de jeunes femmes, majoritairement des femmes, qui avaient une vingtaine d'années et qui prenaient ça pour un argent comptant. Elles sont allées faire leurs cours avec ça. Alors, on va de toute façon se retrouver, d'accord ? Nous gagnerons nos participants pour une prochaine émission. Le sujet sera l'école en présentiel et est-ce que cette école en présentiel est en train de vivre son dernier souffle ? Nous allons voir si effectivement c'est le cas. Pas mal de personnes laissent sous-entendre que oui. En tout cas, en attendant, je vous demande de ne pas hésiter à donner vos commentaires. Partagez, bien évidemment, likez et puis abonnez-vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501